Bâti sur une superficie de 8 hectares, le lycée moderne 2 de Daloa, construit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence à PPU, a été inauguré en présence du général du corps d'armée Gueux Michel, qui a apporté au nom du chef de l'État et en sa qualité de parrain un appui financier à l'établissement. Soro N'Golo, représentant la ministre de l'Éducation nationale, a saisi l'occasion pour relever l'impact positif du PPU, au moment où l'insuffisance de place devient un problème de plus en plus préoccupant pour le système éducatif ivoirien, qui se veut pourtant ouvert à tous. En permettant donc la réalisation de 10 collèges, dont celui de Daloa et plus de 1 400 classes primaires en 2013, le PPU est louable. Selon Soro N'Golo, ce programme projette pour l'année en cours la construction de 1 500 classes et une trentaine de collèges sur l'étendue du territoire national. Ouvert en octobre 2013, suite à des travaux entamés l'année précédente, le Collège moderne 2 de Daloa affiche pour ses 4 classes de 6e un effectif de près de 300 élèves. Sa vocation, selon le représentant de la Drenette, était de déconjectionner les effectifs pléthoriques des établissements publics de la place, mais aussi pour rapprocher l'école des populations. Et pour bien tenir sa feuille de route, cette école a besoin de certaines commodités, comme l'eau courante, l'électricité et les téléphones, pour lesquels Eleonore Kofi, principal du collège, a sollicité le parrain et les autorités compétentes. Des sketchs sur les grossesses en milieu scolaire et la récompense des meilleurs élèves de l'année scolaire 2013-2014 ont également meublé cette cérémonie d'inauguration.